Le retour précoce Elle prétend avoir eu des divergences de points de vue avec sa patronne, mais Lizzie, Juliette Maliba, comprend que sa mère a tenté d'imposer sa vision des choses Lassé, les adolescents lui demandent de se calmer Une fois au lycée, Jordan, Maxime Lelue, Crois Energy, Louise Marion, qu'il accuse une nouvelle fois de racisme Agacée, l'adolescent perd son calme et l'accuse de racisme anti-blanc, ce qui force Lizzie à s'interposer La jeune fille reproche à son frère son discours de réactionnaire, suite à quoi Jordan fait une remarque homophobe en face de Jack, Dimitri Fugue Blessé, ce dernier quitte les lieux Au Spoon, Louise, Alexandra Naoum, reçoit un appel de Gary, qui lui annonce qu'Aurélien, Christophe Bede, a eu un accident de scooter et doit se faire opérer du bassin Sous le choc, Louise décide de prendre le premier vol pour Athènes pour aller le rejoindre Sa petite amie partie, Bart, Hector Langevin, se retrouve seule pour assurer le service et se retrouve vite débordée Installée à une table, Audrey lui réclame plusieurs fois un café mais finit par aller se le préparer elle-même Elle en profite pour servir quelques clients, ce qui interpelle Bart Le jeune homme lui demande de reprendre sa place, mais Audrey lui fait remarquer que la lenteur du service n'est pas bonne pour son restaurant A la fin du service, Bart présente ses excuses à Audrey pour la manière dont il s'est adressé à elle Il lui propose du travail, ce qu'Audrey accepte tout en indiquant qu'elle partira lorsqu'elle aura trouvé un job dans un salon Suite à leur altercation de la semaine précédente, Jordan et Jaya, Nastasia Krug, sont convoqués par le haut, Emmanuel Moir Face à lui, les deux adolescents recommencent à se disputer Le haut leur demande de régler leur différence ou peine de passer en conseil de discipline Plus tard, le professeur de français les convoque à nouveau Il leur annonce qu'ils vont devoir travailler en équipe sur un exposé noté ayant pour thème la justice Jordan et Jaya objectent, mais le haut les y oblige Victoire à une vision révélatrice, Judith entre en contact avec Roxane Judith, Alice Varela, s'éveille enchaînée dans une pièce sans fenêtre Au même moment, la police de cette découvre son téléphone portable sur le lieu de sa disparition Karim, Samy Garbi, fait remarquer à Martin, Franck Monsigny, que le mode opératoire de l'enlèvement est le même que pour Roxane, Raphaël Volkov, mais le commandant s'interroge Au moment de sa disparition, Roxane enquêtait sur Émilie Chaptal Judith, elle, n'a rien à voir avec cette dernière C'est-il en tout cas ce qu'il croit Au commissariat, Constant reçoit la visite de Noa, Sahel de Figaredo, qui lui révèle que Judith avait des doutes sur l'implication de Noa, Christian Gérame, dans l'enlèvement de Roxane Elle lui explique que l'alibi de Noa est faux, et que Judith a remarqué une similitude entre les dessins de Victoire, Solène Hébert, et le logo du club de joute de Noa Bien que dubitatif sur les visions de Victoire, Martin dit à Sarah, Camille Genot, qu'il va suivre la piste de Noa Plus tard, Noa est convoqué pour un nouvel interrogatoire Martin lui annonce que son alibi ne tient pas, et Noa admet qu'un effet, il se trouvait sur le parc à Huitre le soir de la disparition de Roxane Personne n'étant en mesure de le confirmer, Martin lui met la pression pour obtenir des aveux En larmes, Noa lui explique qu'il aime Judith, et affirme ne rien avoir à voir avec sa disparition Au même moment, Alex, Alexandre Brasseur, et Chloé, Ingrid Chauvin, arrivent au commissariat Il tombe sur Yvan, Jean-Louis Tribes, qui reproche à Alex d'avoir raconté des mensonges sur son fils Quand le père de Noa se met à insulter Judith, Alex sort de ses gonds et en vient aux mains Martin intervient pour les séparer, mais Yvan ne redescend pas Il accuse Alex d'avoir tendu un piège à Noa et maintient que ce dernier n'a rien à voir dans les disparitions survenues à Seth Très inquiète pour Judith, Chloé trouve refuge chez Sandrine, Juliette Trissanini L'approviseur se sent coupable d'avoir laissé Judith sortir avec Noa, mais Sandrine lui fait remarquer qu'elle n'a rien à se reprocher dans cette histoire Non loin des deux femmes, Victoire continue de dessiner Elle reçoit alors un coup de fil de Sarah, qui lui annonce que la police va réinterroger Noa Rassurée, Victoire demande à Sarah de la rejoindre sur le pont de la Savonnerie Une fois sur les lieux, Victoire explique à Sarah être à la recherche d'un cabane mystérieuse qu'elle n'arrête pas de dessiner La jeune femme a alors une nouvelle vision, dans laquelle Emily crie le prénom d'une certaine Asia Au même moment, Judith entend du bruit dans la pièce d'à côté Elle frappe au mur pour se faire entendre, et réussit à attirer l'attention de Roxane On découvre alors que les deux jeunes femmes sont captives dans la cabane quoi dessiner Victoire C'est parti ! Love just had a heart attack But who needs a heartache? I am a man, she is all mine I am a man, she is all mine